Musique 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 Beau matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidables, portrait ce matin d'un sportif dont l'âme son truc, ce sont les trails. Fabrice Huret est là où on ne l'attend pas, souffrant d'une insuffisance rénale, ça fait 25 ans qu'il est soumis à des dialyses, un parcours qui force le respect que l'on va tâcher de raconter en 40 minutes. Merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau. Vous aviez carte blanche pour être entouré ce matin, avec nous ce matin, Pascal Lenné, bonjour, vous êtes un ami d'enfance et artiste dans la vie. Philippe Roland, vous êtes le directeur de la fondation AUB Santé et professeur François Carré, vous êtes cardiologue et médecin du sport. Bienvenue à tous les quatre. Fabrice Huret, on a envie de savoir tout d'abord comment le sport est-il rentré dans votre vie ? Au tout 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 début. Au tout 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 début, le judo, après la danse, après le badminton, qui a été un long parcours, qui m'a amené sur les championnats régionaux et nationaux, et puis après le foot pour la convivialité avec les copains. On est assez sportif dans la famille ? Oui, mon frère aussi badminton, ma sœur, non, la guitare. Est-ce que vous avez toujours eu l'envie d'en faire un métier ? Est-ce que le sport a toujours eu une place fondamentale dans votre vie ? Toujours, en fait, par la convivialité et le partage. Alors, je n'ai pas pu en faire mon métier. Ça vous a troté dans la tête ou pas ? C'est vrai qu'en fait, j'avais peut-être cette idée d'aller dans l'armée pour l'engagement et puis aussi pour vraiment l'activité que ça procure. Vous avez fait toute votre vie continuellement, au final. Oui, oui, c'est ça. De quoi il rêvait, le gamin qui a grandi à Saint-Main-le-Grand ? D'aventure. J'étais fan de Philippe de Dieu-le-Voeux, qui était dans l'émission La chasse au trésor. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Alors, en tout cas, à vos trois comparses ce matin. Oui, j'ai toujours espéré qu'on le retrouve et qu'il ressurgisse comme ça. Mais voilà un petit peu à quoi je rêvais. Alors, vous étiez déjà copains tous les deux depuis que vous êtes petits. Pourquoi la mayonnaise, elle a pris tout de suite entre vous deux ? Déjà, on était dans la même place. C'est les bonnes d'école. D'ailleurs, preuve à l'appui. Voilà. Moi, toujours au centre. Pascal, bon, déjà, on va dire, il était jeune, actif. Et puis, il avait la particularité pendant les séances de sport, déjà, d'être un petit peu en retraite de par sa pathologie. Et voilà, on a toujours sympathisé. On n'habitait pas très loin. Oui, oui. C'est sur les bancs de l'école. On s'est connus. Et puis, on a suivi notre scolarité ensemble au fil de l'eau. Et c'est quoi le petit caractère des deux garçons que l'on voit plutôt agités, plutôt sérieux ? Moi, plutôt, tout le temps envie de rigoler, envie de m'amuser. Et puis, Fabrice, à l'époque, je ne me rappelle plus, sur les bancs de l'école, comme ça, c'est... Il faut dire qu'on a subi aussi, nous, de notre côté, un parcours médical assez atypique et difficile. Justement, oui, c'est ce que j'allais vous demander. Et c'est vrai que les anesthésies générales qu'on a pu subir, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, m'ont fait un peu perdre ces souvenirs d'enfance, en fait. Et à quel moment, justement, vous découvrez votre maladie, Fabrice Uré ? Est-ce qu'il y a un moment précis ? Je découvre la maladie quand je me fais une luxation de genoux lors d'un échauffement au foot. Vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans. Et, en fait, je vais voir le médecin, l'anesthésiste, il y avait une prise de sang. Et à la prise de sang, on a diagnostiqué un début d'insuffisance rénale, parce que j'avais un taux d'urée anormalement élevé. Alors, c'est assez atypique, parce que mon nom de famille, c'est Uré. Et au début, j'ai été suivi dans le cadre de cette insuffisance rénale, qui était chronique, mais pas encore en phase terminale. Parce qu'elle est née, pour vous, c'était un peu plus tôt, c'est ça ? Moi, je suis atteint de la mycoviscidose détectée à ma naissance, c'est-à-dire en 1976, ça date un peu déjà. Et, en gros, j'ai vécu avec cette maladie jusqu'à aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi subi, entre guillemets, toutes les évolutions et tous les traitements qui ont volué au fil du temps. Donc, j'ai testé pas mal de choses pour pouvoir arriver à vivre le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'à un moment, je n'arrive plus à respirer et où j'ai dû passer par une grève pulmonaire pour pouvoir poursuivre ma vie, tout simplement. Et justement, je me demandais, Fabrice Uré, est-ce que le jour où vous découvrez votre maladie, est-ce que finalement aussi, parce qu'elle est née, c'est aussi une écoute, puisque c'est quelqu'un qui a aussi un parcours particulier ? Alors, nos chemins se sont un peu éloignés, puisqu'on a fait notre scolarité plutôt école primaire et collège ensemble. Après, le lycée et puis les études secondaires, ça nous a éloignés. Et comment on essaye de se construire quand on découvre cette maladie à 18 ans, en tant que jeune adulte ? Est-ce qu'on arrive à se projeter ou est-ce qu'il y a un moment où on est tétanisé, où on est bloqué ? Au début, quand on est en insuffisance rénale non terminale, on est suivi tous les trois mois ou tous les mois. Bon, c'est un simple suivi, on ne prend pas trop conscience et pleinement conscience de la maladie, où est-ce qu'elle va nous mener. Et quand on arrive en insuffisance rénale terminale, là, c'est compliqué parce qu'on a deux traitements de suppléance pour continuer à vivre, qui est soit la greffe, la greffe de rein, qu'on espère la plus rapide possible et la plus longue en termes de durée. Et puis, l'autre traitement de suppléance, c'est la dialyse. Donc, en fait, quand on arrive en insuffisance rénale terminale, on rentre dans un cheminement, un parcours où on met en place une fistule, où on apprend à monter nous-mêmes la machine de dialyse. C'était à quel âge pour vous, ça ? C'était à 20 ans, en 1997. Après, finalement, que vous soyez diagnostiqué. Et avant, les dialyses de nuit, parce qu'on va y revenir longuement dans cette émission, elles ressemblaient à quoi, votre vie ? Eh bien, en fait, pour revenir, j'ai eu un an catastrophique, j'ai eu une greffe, j'ai eu un rejet, voilà, j'étais obligé de réapprendre mes dialyses. Et après, je suis revenu dans un cheminement de dialyse, d'hémodialyse de soirée, 3 fois 4 heures par semaine. Et en fait, je travaillais la journée et 3 soirs par semaine, de 18h30 à 22h30, j'allais dans le centre de dialyse de soirée. Et je rentrais chez moi à 23h. Donc, j'avais vraiment 3 journées vraiment très complètes, pleines. Et j'avais que 2 soirs dans la semaine pour rentrer chez moi, profiter un peu des soirées. Et quels sont les chiffres aujourd'hui sur les dialysés en France, globalement ? Alors, il y a 90 000 insuffisants rénaux terminaux en France. Et la fourchette, c'est environ 50 000 dialysés et 40 000 greffés. Et quelle est la proportion des gens qui travaillent encore et qui doivent justement découper leur vie ? La proportion de dialysés... Parce qu'on a toujours l'impression que c'est les gens de 70 ans, 60 ans qui sont dans ces cas-là. Et au final, on se rend compte que de plus en plus de jeunes aussi sont concernés. Alors, l'âge médian de personnes dialysées, c'est 71 ans. Donc, effectivement, c'est une pathologie plutôt âgée. Mais le tiers des personnes dialysées, des 50 000 dialysées, sont en âge de travailler. Et on estime environ, c'est vraiment une fourchette environ, mais il n'y a que 15 % des dialysés en âge de travailler qui peuvent travailler et qui travaillent. Peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, Philippe Roland, c'est quoi une dialyse pour qu'on mesure ? À quoi ça sert, en fait ? Ça sert à suppléer le rein. Donc, le rein ne fonctionne plus. Et donc, le rein qui est un filtre qui permet d'épurer le sang, enfin, de conserver les... d'éliminer les déchets et l'eau. Et donc, une méthode de suppléance, la dialyse, c'est une membrane qui permet des échanges physiques pour les déchets et puis, donc, alimentée par une pompe à sang qui permet de, pendant 4 heures, de faire circuler le sang. Donc, on parle des dialyses classiques, il y a les dialyses de nuit, c'est ce que... Enfin, qu'est-ce qui va vous amener à ça ? Je rajoute juste la membrane de dialyse. Donc, je l'ai amenée pour que, effectivement, le sang passe à travers cette membrane. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler aussi une machine à laver le sang, c'est-à-dire une pompe qui permet de faire circuler le sang et le liquide qui va être au contact de ces membranes pour suppléer le rein qui est défaillant. Merci de l'avoir amené, votre petit objet. Merci. Alors, qu'est-ce qui va vous amener, vous, Fabrice Sury, à vous diriger vers la dialyse de nuit et, finalement, quitter la dialyse de soirée ? C'est quoi la grande différence entre les deux ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Il y a, dans l'hémodialyse, la filtration du sang, dont parle Philippe, il est évident qu'en ayant des dialyses plus longues ou plus fréquentes, on se rapproche d'un fonctionnement d'un rein classique. Et donc, du coup, en fait, quand je faisais mes dialyses de soirée, j'étais vraiment dans un cercle vicieux où j'avais quand même beaucoup de fatigue et peu d'envie de faire d'autres choses que de travailler. Et d'ailleurs, je ne pratiquais pratiquement plus le sport, en fait. Oui, je n'avais plus le temps. Et je rentrais vraiment dans un cercle vicieux où je ne voyais pas du tout comment la suite de ma vie allait pouvoir s'améliorer ou, on va dire, de pouvoir vivre pleinement. Et du coup, mon néphrologue, au bout de cinq ans de dialyse de soirée, m'a proposé... Il y a eu la chance d'une ouverture d'un grand centre de dialyse à Mont-Germont, à côté de Rennes. Et il m'a proposé la possibilité de faire des dialyses en chambre individuelle, mais de nuit. C'est-à-dire, pendant la période de mon sommeil, je viens dans une chambre et je dors en même temps que je suis dialysé. L'avantage, c'est, au lieu de faire du 3 fois 4 heures, on fait du 3 fois 8 heures. Donc, du coup, le temps de durée de dialyse allongé. Mais aussi, la pompe, elle tourne moins vite. Donc, c'est ce qu'on appelle des dialyses douces. Et en termes de qualité de vie et qualité de filtration, ça m'a redonné un regain d'énergie, en fait. Et cette expérimentation en Bretagne, comment elle a commencé ? 25 ans. Donc, ça fait 25 ans que, sur l'initiative d'un médecin néphrologue et d'une équipe soignante sur Brest, donc, Mme Liodo, nous avons mis en œuvre cette méthode de dialyse. Très peu répandue en France. Donc, c'est tout à fait marginal. Puisque là, en Bretagne, on assure probablement plus du tiers des dialyses de nuit. Et puis, toutes les équipes médicales et soignantes de l'AUB Santé ont essayé de proposer cette offre un peu personnalisée, sur mesure, convaincues et impliquées des atouts de cette méthode. Et c'est combien de Bretons qui sont concernés, aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a 110 personnes qui se traitent de cette... avec, dans les sept unités de dialyse, nous avons emmaillé le territoire, donc, avec sept unités de dialyse de nuit. Après 25 ans de recul, si je puis me permettre, quels sont les changements fondamentaux que vous observez, vous, dans cette méthode ? La méthode n'a pas changé. Les conditions matérielles, on peut changer également, parce que je pense qu'on avait d'emblée essayé de proposer une offre sur mesure. Mais ce qui a changé, c'est le retour des personnes qui se traitent et qui, aujourd'hui, hormis pour une transplantation, ne souhaiteraient pas abandonner cette méthode. C'est ça, le retour. Et je pense, la meilleure reconnaissance que nous pouvons avoir. Pourquoi c'était important pour vous, aujourd'hui, que Philippe Roland soit là ? J'imagine que c'est capital dans votre vie, ces dialyses de nuit. Mais qu'est-ce qui vous a touché dans son approche, aussi ? C'est une véritable approche humaniste, vraiment au cœur de la co-construction du partenariat entre les soignants, les patients. Et puis, forcément, en tant que directeur, c'est la personne principale qui apporte un véritable volontarisme de tous les acteurs de l'établissement pour mettre en place cette modalité qui a aussi ses contraintes en termes d'établissement, en termes de surcoûts, en termes d'énergie à y apporter, en termes de bâtiments à mettre en place. C'est les seuls en France à proposer l'hémodialyse, pratiquement les seuls à proposer en chambre individuelle. Donc, le confort d'un patient d'aller dans un hôtel dialyse passer sa nuit, c'est juste extraordinaire. C'est vrai qu'on se demande pourquoi vous êtes les seuls aujourd'hui ? Pourquoi cette expérimentation, elle ne fait pas des petits bébés un peu partout en France ? Je ne peux pas répondre à la place des autres, mais je pense que parce que c'est probablement sans doute un peu plus difficile à organiser. Qu'est-ce qui est difficile ? Un peu plus difficile à organiser, mais fondamentalement, c'est l'implication médicale qui compte. L'implication médicale et la conviction, la motivation, la mobilisation des équipes médicales et soignantes. Et puis après, c'est effectivement aux gestionnaires, aux directeurs de mettre en œuvre les conditions qui permettent de fonctionner. c'est plus difficile à organiser parce qu'il faut trouver un effectif soignant qui s'adapte à ce rythme pour qui cette mission est importante. Ils ne sont pas faciles à remplacer, donc c'est plus confortable de remplacer une infirmière de jour que de nuit au pied levé. Donc, ça répond à des compétences très particulières aussi pour le personnel soignant. Donc, impliqué, responsable, autonome, parce que je pense qu'il faut, quand on travaille seul, la nuit, il n'y a pas une équipe autour, même si les médecins sont joignables, mais pour autant, on est seul, la nuit, on imagine toujours ce qui peut arriver, donc un débranchement pendant une séance de dialyse. La surveillance est un peu assouplie aussi puisqu'il faut préserver l'intimité et le sommeil. Donc, c'est plus difficile à trouver du personnel motivé pour cette mission. Et puis, il faut effectivement l'ensemble des équipes doivent être convaincus des atouts et de la plus-value de cette méthode. Médicalement, j'insiste, c'est-à-dire que ce sont quand même des prescriptions médicales et une orientation médicale. Est-ce que ça crée des liens particuliers aussi avec ce personnel médical que l'on croise quand même trois fois par semaine dans une intimité qui est la nuit où on dort ? Ben oui, il y a plein de partages, d'intimité, même au niveau des soignants qui travaillent la nuit. on le rapporte, on s'apporte mutuellement, humainement, je pense qu'elles apprécient peut-être qu'on se livre un peu plus sur notre pathologie et surtout, en fait, comme on a une vie pleinement active, on partage beaucoup plus de choses, en fait, socialement, sur le travail, sur les rencontres, sur les week-ends, que je peux faire, le sport. et en fait, on a même réussi à faire des courses entre soignants, on fait les fêtes de l'été. C'est vrai que, on voit bien qu'il y a d'autres patients qui sont un peu plus fatigués, donc du coup, on est moteur dans l'animation aussi des activités dans le centre ou même ailleurs. Et depuis que vous avez commencé ces dialyses de nuit, le sport est revenu, a repris sa place dans votre vie ? Oui, complètement. En fait, il est revenu comment ? Au début, un petit peu, en reprenant mes sports d'origine, les sports de raquettes. Et puis, en fait, c'est un infirmier de nuit, Laurent, que je salue, qui m'a challengé sur mon premier 10 kilomètres en course à pied. Et du coup, bon, moi, je n'aimais pas trop courir. Ah, vous n'aimiez pas courir ? Dis donc ! Pas trop, parce que je trouvais ça... J'aime le partage, les rencontres avec les gens et du coup, courir, ça nécessitait que d'aller s'entraîner seul, en fait. Et il m'a fallu du temps pour aimer courir et aller m'entraîner seul, en fait. Et ce 10 kilomètres, lorsque vous avez franchi la ligne d'arrivée, vous vous en souvenez encore ? Ben oui, parce qu'il m'est passé devant et du coup, ça m'a un peu tilté. Et non, j'ai trouvé ça un symbole extrêmement fort d'être, on va dire, pseudo-valide dans une immensité de coureurs et d'être inclus comme ça, socialement et sportivement. Je trouvais ça un beau message et ça m'a poussé à continuer un petit peu. expliquez-moi comment vous faites pour passer d'un 10 kilomètres au trail, parce que là, moi, je ne le conçois pas. Mais ce n'est pas compliqué, ce n'est vraiment pas compliqué. Déjà, on se fait des contraintes, c'est-à-dire, au lieu d'aller sur d'autres sports de raquettes, on privilégie déjà de garder la course à pied ou l'entraînement pour la course à pied. Donc, on fait trois séances par semaine et puis... Et puis, on avale les kilomètres au fur et à mesure comme ça, ça arrive. Non, non, non. On veut la recette. Non, déjà, on s'écoute. Déjà, on s'écoute, c'est vrai. Quand on est fatigué, quand on a des douleurs, on s'écoute, on part sur d'autres sports. Moi, de plus en plus, j'intègre le vélo parce que c'est un sport qui permet d'être assis et pas trop traumatisé les articulations. Donc, j'intègre ce genre de choses. Je me suis essayé aussi au triathlon, à la nage. Donc, non, non, il faut déjà s'écouter et puis, forcément, pour faire du trail. Après, c'était la passion de la montagne qui est venue aussi m'emmener vers les hauteurs et vers les sommets. Et aujourd'hui, combien de trail a votre actif ? Vous ne les comptez pas ? Je ne les compte pas. Ça fait dire qu'il y en a beaucoup. Je dirais une trentaine, une quarantaine. Alors, dernier grand défi que vous avez relevé, c'est le GR20 en Corse. On regarde un extrait de nos confrères de Stade 2 et on revient tout de suite après. après 4 jours d'efforts intenses, le champion commence à souffrir. Les amplitudes de température sur le GR20 sont importantes. Fabrice serre les dents et réalise la chance qu'il a malgré la maladie. Je suis vraiment bien mentalement, mais j'ai une petite douleur au-dessus du genou. C'est plus une douleur musculaire. Donc une pointe. Là, j'ai du mal à descendre parce qu'on a enchaîné les descentes. C'était un terrain hyper technique. C'était juste hallucinant, la journée. C'était vraiment plein d'émotions. On s'est réveillés, le temps était dégueulasse, on se demandait ce qu'on allait vraiment faire. Et puis ça s'est levé, c'était juste magnifique. Le corps de Fabrice est pourtant en souffrance. A cause d'une douleur musculaire, il est en plein doute. Mais Fabrice Huret n'est pas du genre à baisser les bras. Il s'accroche et termine ce défi hors normes pour un dialysé. Marcher comme ça sur les crêtes, en pleine montagne, et justement l'île. Même verser ma petite larme, ma petite larme là-haut en disant que j'avais une chance inouïe de vivre ces instants-là. À l'arrivée, ses amis sont là pour le féliciter. Ça a traversé du GR20 et pour tous les malades, un message d'espoir. Voilà pour cet extrait du GR20 en Corse. Ça a été ? Oui. Non, c'était une aventure formidable. On est dans l'émission, vous êtes formidables, mais je voulais remercier aussi tous mes amis qui m'ont accompagné. On était un groupe de 25, 18 à courir et puis 7 dans la logistique parce qu'il fallait avoir un véritable apport logistique pour déplacer la machine de différentes étapes. Donc, tout seul, je n'y serais pas réussi. Je n'aurais pas réussi, mais c'était une formidable semaine avec tous les copains. On voulait vraiment donner, avoir envie de redécouvrir la montagne après nos périodes difficiles de confinement, Covid, et on avait vraiment à cœur de se retrouver. Quel compétiteur êtes-vous ? Vous faites la compétition avec vous-même. Je dirais... À quoi vous pensez quand vous dévalez ces kilomètres à chaque fois, en fait ? C'est le challenge et puis la découverte des grands espaces et d'autres espaces. C'est vrai que j'évite de faire plusieurs fois la même course. Les rencontres avec les gens, c'est vraiment quand je m'entraîne et quand j'accumule les kilomètres d'entraînement, c'est penser à cet objectif de partage et de rencontre. L'objectif, c'est qui est la course. Bon, à savoir que je fais des courses parce qu'il y a un environnement médical et en termes de logistique qui est organisé dans les courses. Je peux, comme j'ai fait là, partir une semaine en Corse avec les copains. Je n'ai pas le goût du challenge, j'ai du dossard et du chronomètre. D'ailleurs, je cours pratiquement jamais avec ma montre, que ce soit en entraînement ou en course. Vous suivez souvent ses aventures parce qu'elle est née ? Non, je ne suis pas sportif du tout. Et c'est un ouf. Je pense que dans ce qu'il réalise, c'est complètement dingue parce que moi-même, je suis concerné par tout ce qui est soins médicaux et je me rends compte que pour pouvoir faire ce genre d'exploit, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et puis tout en sachant qu'il y a la maladie qui vous poursuit et qui est toujours là pour vous rappeler à un moment donné que vous pouvez peut-être avoir des limites. Donc, non, non, moi, je suis admiratif. C'est un truc de malade. Professeur François Carré, je reprends les mots de Pascal Lenné. Est-ce que c'est un ouf, Fabrice Hurey, quand on voit ce qu'il arrive à accomplir ? Vous, en tant que défenseur, finalement, de cette pratique sportive ? Moi, je ne pense pas que ce soit un ouf dans le sens où tout est réfléchi, tout est pensé. C'est vrai que la première fois que Fabrice est venu me voir, c'était le premier trial à la réunion. Il m'était adressé, en particulier par mes collègues, parce que moi, je pars du principe que rien n'est impossible à partir du moment où on met tout en place avec la sécurité qu'il faut. Le plus simple, comme je dis toujours à mes collègues médecins, c'est d'interdire. Ça, on peut tous le faire, dire non, vous ne pouvez pas, non, vous ne devez pas. Pourquoi on ne peut pas ? Pourquoi on ne doit pas ? C'est parce que les autres ne le font pas. Et quand j'ai vu Fabrice venir me voir, je lui ai dit, oui, moi, je pense que c'est faisable. Maintenant, on ne va pas faire n'importe quoi. Et puis surtout, il faut voir le message que Fabrice comme Pascal font, apportent aux autres patients. Parce qu'une maladie chronique, bon, moi, j'ai la chance d'être en pleine santé, j'ai la chance de faire de la course à pied depuis que je suis tout petit, j'ai cette chance-là. Mais quelqu'un qui n'a pas cette chance-là, c'est un fardeau, cette maladie. C'est quelque chose qui pèse sur les épaules. Et comme on dit, nous, on emploie le terme de spirale de déconditionnement. Je bouge de moins en moins parce que je suis fatigué. Plus je suis fatigué, moins je bouge. Et puis je serai d'un temps plus fatigué. Et là, il y a Fabrice et Pascal qui nous montrent que, ben non, je peux, si je veux, si je m'organise, si j'ai la volonté, sortir. Et moi, je pense que pour les patients, s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, ce sont des exemples qui montrent que c'est faisable. Et ce que vous dites aussi, c'est que, que l'on soit malade ou pas, le sport reste capital. Ah oui ! Le fardeau dont je parle, la seule façon de le faire baisser, c'est de bouger, c'est de faire de l'activité physique ou du sport. Il n'y a que ça. Les médicaments, ce n'est pas ça qui vont le faire bouger. Ce fardeau, le faire moins peser. Parce que si je ne bouge pas, j'ai une qualité de vie qui est très mauvaise. Et dans le cas de Fabrice Ré, quand vous partez sur un trail, à quoi vous veillez ? Quels sont les paramètres que vous prenez en compte ? Alors, Fabrice me contiendra peut-être. Mais au départ, on a pris plein de paramètres en compte parce qu'on avait peur. La peur reste quand même présente. Au départ, on ne sait pas. On est parti un peu dans l'inconnu avec Fabrice. Il nous a permis d'ouvrir des zones qu'on ne connaissait pas qui m'ont resservi pour d'autres patients transplantés cardiaques ou d'autres transplantations. Donc oui, quand il est venu la première fois, nous, bêtement, on s'est dit oui, mais le potassium, mais ceci, mais cela. Puis on s'est rendu compte que non, le corps, c'est une machine exceptionnelle. Je me souviens qu'il est parti faire des séances et puis après avoir fait des séances assez longues, il revenait, on le faisait courir une heure ou plus sur tapis roulant. On dosait le potassium et tout. Et rien ne changeait. Donc ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. En fait, il nous a servi aussi à montrer et je pense que les néphrologues s'en sont rendus compte qu'on se faisait des idées complètement fausses. Est-ce que vous avez le sentiment d'arriver à chaque fois à vos limites ? Ou est-ce que... Enfin, à chaque fois, je me dis, parce qu'on a le réflexe en tant que journaliste de dire qu'il réalise un expo. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, de réaliser un expo où vous vous dites « Non, moi, je fais et puis parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. » Je dirais que ma seule limite, c'est la contrainte de temps pour l'entraînement. En fait, je pense que si j'étais concerné à temps plein sur le sport, je pourrais être un vrai sportif de haut niveau et voir faire des épreuves encore plus longues ou plus performantes. Après, ça dépend où est-ce qu'on met le créneau performance. Moi, je ne vois pas ça une vraie performance. Pour moi, ce qui est juste génial, c'est d'aller passer des heures dans la montagne, dans des endroits juste extraordinaires où on se sent revivre. C'est d'abord ma passion qui m'emmène vers ces chemins-là. Philippe Roland, j'imagine que des dialysés qui font des trails, il n'y en a pas quand même un paquet. C'est sûr que la dialyse de nuit ne permet pas à tout le monde d'être marathonien. mais je dirais que cette méthode doit pouvoir être proposée et accessible à ceux qui ont les besoins médicaux, professionnels ou sociaux. Alors, Fabrice donne effectivement un exemple et permet peut-être à certains autres patients de faire à leur échelle. Ou du sport, tout simplement. Exactement. Si pour certains, faire un kilomètre, 100 mètres, 200 mètres, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est un très, très bel exemple. Et ils nous, je dirais, ces exemples nous donnent aussi du sens aux professionnels qui travaillent au service des patients. On sait un peu pourquoi et pour qui nous travaillons. Et ça donne beaucoup de sens. J'imagine pour vous aussi, professeur François Carré, que ça bouscule aussi en tant que professionnel d'avoir des personnes qui sortent des sentiers battus, qui nous emmènent vers des chemins qu'on n'a pas empruntés. Au début, on se pose des questions parce que, bon, surtout qu'on a été plutôt élevés dans un système primum non nocere, il ne faut pas qu'il y ait d'accidents, etc. Et quand il y a des gens qui viennent bousculer les habitudes, eh bien, ça nous permet d'abord, il faut écouter les gens parce que je pense que c'est eux qui connaissent le mieux leur corps et ça nous permet effectivement de voir et puis comme je vous disais, ça nous permet d'avancer, ça a révolutionné des tas de choses pour beaucoup de néphrologues, je suis sûr, de voir qu'on pouvait faire avec, en étant dialysé, ce que fait Fabrice et comme il le dit, pour lui, il le fait, c'est parce qu'il n'a pas plus de temps pour s'entraîner qu'il ne fait pas plus, c'est tout. et ça ne m'inquiéterait pas qu'il fasse plus. Et votre message aussi à Fabrice Sury, c'est de dire que le projet de vie doit faire partie intégrante du projet de soins. Ça, c'est quelque chose, c'est votre petite marotte, votre petite cheval de bataille. Oui, parce que très rapidement, au début, mon médecin ne voulait pas que j'aille faire du foot parce que j'avais une fistule, il avait peur du choc. On peut se trouver des contraintes qui permettent de trouver la facilité de ne pas faire d'activité physique. Non, non, il faut vraiment déjà comprendre le projet de vie du patient avec cette pathologie pour essayer de mettre en place en tant que soignant des modalités différentes, des choses différentes. Je voudrais juste témoigner aussi qu'en fait, mon message, effectivement, il apporte beaucoup d'espoir à plein de patients, mais il y a aussi des patients dialysés, effectivement, c'est exceptionnel, mais qui sont beaucoup plus sportifs que moi, en fait, qui ne le disent pas ou qui ne le montrent pas publiquement. Moi, je le montre publiquement parce que j'ai un message pour la dialyse longue de nuit, mais j'ai des patients qui ont voulu faire le marathon du Mont-Blanc. On a aussi un patient, Julien, qui est en émodialyse longue noturne, qui enchaîne les courses assez formidablement bien. On a aussi un patient qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui fait quatre fois de la semaine par semaine de la natation. Voilà, il y a des exemples. Des gens formidables, en fait, qui sont dans l'ombre. Des gens comme ça, mais on voit bien que beaucoup de personnes, c'est parce qu'elles ont une modalité adaptée à leur projet de vie qu'elles peuvent, grâce à l'activité physique, améliorer leur qualité de vie aussi. Et ce travail-là d'échange, vous le faites aussi dans le cadre d'AUB Santé. Il est devenu un ambassadeur aussi, quelque part, pour vous. Il ne fait pas partie du monde professionnel, mais il est concerné et en fait, il partage aussi. Oui, et puis il fait partie du conseil d'administration de la fondation avec AUB Santé. Donc, il nous apporte son expérience et ses propositions. Je crois que Fabrice se montre bien que ce qui compte, c'est d'adapter la dialyse à sa vie et ne pas faire l'inverse. Donc, je crois qu'il faut essayer de rassurer, d'entourer les personnes qui arrivent au stade de la suppléance aujourd'hui pour, je dirais, leur montrer que des projets continuent, les projets continuent et que le traitement a des contraintes, certes, mais que les projets doivent se prolonger. On va s'éloigner un tout petit peu de l'univers sportif. Vous avez voulu mettre en lumière ce matin Pascal Lenné, votre ami. Pourquoi c'était important pour vous qu'il soit là ? Parce que je suis Pascal depuis aussi un certain temps. Je suis allé le voir aussi dans des moments très difficiles où il était en réanimation et c'était très compliqué. Pascal, il a été avec moi dès le début quand je lui ai dit que je mettais en place un documentaire et que j'avais besoin d'une musique de film et ça m'aurait fait plaisir qu'il puisse prêter ses musiques. Ce qu'il a accepté aussitôt et donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en lumière aussi dans le cadre des concerts qu'il va faire cet été. Et inversement, vous avez contribué à aboutir, à amener à l'aboutissement de son premier album. C'est ça. C'est ça, on a aidé avec l'association Les Amis du Don modestement dans le cadre d'organisations de manifestations en sensibilisation au don de l'organe à financer partiellement la sortie de son premier album. Parce qu'elle est née la musique et vous, c'est une histoire qui date un petit peu. Qui date aussi. Oui, j'ai commencé à l'âge de 20 ans dans un petit groupe de reggae sur Rennes pour m'amuser, faire la fête comme tous les jeunes. Malgré la maladie, je voulais profiter de la vie au max et puis ne pas avoir de regrets. Et puis après, ce projet-là de communiquer sur la mycophydoise, il est venu un peu plus tard. C'est un projet qui a démarré au centre de Péraridi à Roscoff où un médecin est venu me voir, Madame Dirou, et elle me dit qu'on mettrait bien un hôtelier chant et éveil musical pour les enfants, pour apprendre à respirer. Oui, justement, c'est capital, oui. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a la mycophydoise, on a des déficiences à ce niveau-là. Et donc, on a mis en place cet atelier qui existe toujours et en fait, ça permet d'approcher, je dirais, de travailler la respiration de manière plus ludique. Donc, c'est un peu l'idée. Et lorsque on a lancé ce projet, moi, je me suis lancé un défi. Au début, c'était de sortir un single et puis j'avais des textes que j'avais griffonnés depuis des années et puis que j'ai ressorti. Et puis, un texte en appelant un deuxième, un troisième. On a sorti un premier album en 2015 qui s'appelle À bout de souffle. Et pour le coup, j'étais réellement à bout de souffle. Et justement, on va écouter un extrait de ce morceau À bout de souffle. Même si je souffre, respirer, respirer, sans dormir, aspirer, aspirer. Si la route tourne, toujours avancer, un coup de cœur pour toujours espérer. Le vent souffle, j'inspire, j'inspire. Le vent souffle, j'expire, j'expire. À bout de souffle, que me reste-t-il ? Fermez les yeux, mon cœur vacille. Voilà pour cet extrait d'à bout de souffle. On sent encore la petite note de reggae qui est restée quand même. Et vous le disiez, à bout de souffle, vous étiez à bout de souffle. C'est ça. En fait, j'ai réussi à vivre quasiment normalement avec des contraintes d'aller à l'hôpital tous les trois mois, faire des perfusions pour pouvoir, je dirais, ralentir la maladie. Mais qui a évolué quoi qu'il arrive. Et puis en 2015, juste avant cet enregistrement, je chope une infection qui me dégrade encore un peu plus. Mais on continue, on continue d'avancer. On se dit, on verra bien. Je monte sur scène. À ce moment-là, il me reste à peu près 20-25% de capacité vitale. Mais je vis mon rêve à fond. Je suis, je dis, de toute façon, on verra demain. Enfin, il faut vraiment profiter de l'instant. Et puis en 2016, ayant poussé la machine à bout, entre guillemets, et après une longue réflexion, après beaucoup de peur, d'angoisse, je m'inscris sur une liste de greffe parce que je n'ai vraiment plus de choix. Je suis sous oxygène depuis un an, un an et demi, quasiment 24 heures sur 24. Ça devient très, très compliqué. Et j'ai la chance d'être greffé. Et ma vie, donc en 2016, c'était en mai 2016, je... Donc ça fait déjà 6 ans. Trois semaines après l'hospitalisation, je ressors et je peux de nouveau marcher et de nouveau respirer normalement. Et là, tu te dis, c'est dingue. Donc j'ai un parcours un peu rock'n'roll parce que... Tout se passe bien. Donc on remonte sur scène. Je sors un deuxième album qui s'appelle Renaissance. et malheureusement, en 2019, suite à un simple examen médical, ma vie rebascule en 48 heures et je tombe dans le coma. Je suis, pour ainsi dire, mort puisque, en fait, la réa annonce à ma famille que, bon, ben voilà, c'est quasiment terminé. Et je m'en sors miraculeusement. Donc d'ailleurs, je passe le bonjour à toute la réa de Pontchaillou parce que je suis encore vivant grâce à eux, en fait. Et j'ai beaucoup de séquelles. J'ai fait une septicémie, j'ai des amputations, j'ai... Enfin, voilà, je m'en sors, je ne sais même pas comment, en fait. Et vous êtes là aujourd'hui. Et je suis là aujourd'hui et je sors de l'hôpital. Donc je reste six mois à l'hôpital. Je rapprends à marcher, je rapprends à parler. J'ai même fait de la dialyse comme Fabrice parce que, ayant fait une septicémie, ben mon corps s'était autoprotégé, entre guillemets. Et donc j'ai fait de la dialyse pendant trois mois. Enfin, c'était... Voilà, c'était chaud, quoi. Et je sors de l'hôpital et je sors le clip Renaissance juste après pour dire, ben voilà, on est reparti sur les routes et puis il y a eu le Covid entre-temps. Et cette Renaissance, vous avez envie de la vivre comment ? Parce que j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui. C'est, voilà, vous avez surpassé des épreuves. En fait, l'idée, c'est de, à travers la musique, malgré toutes les galères que j'ai pu vivre, c'est de montrer que, comme Fabrice le fait en faisant du sport, c'est que, quoi qu'il arrive, on peut réaliser ses rêves, profiter de la vie et puis continuer d'avancer. Et c'est ce qu'on essaye de communiquer lorsque l'on fait des concerts. C'est de montrer aux gens que malgré le handicap, malgré tous les aléas qu'on a pu avoir, c'est de dire, ben voilà, c'est une chose, mais on peut quand même faire des choses et aller de l'avant. Et donc, cet été, j'ai la chance de participer à plusieurs grands festivals bretons et je suis super heureux que, d'ailleurs, je remercie tous les festivals qui vont nous accueillir pour ce message. Vous faites en tout cas de jolis concerts. Vous, ce sera un autre programme pour vous, pas la scène, pas de chance. D'ailleurs, ce n'est pas votre truc. Si ? Ah oui, j'ai fait beaucoup de festivals de reggae. Tous les ans, j'ai au Vécharu. Le salut, le centre de dialyse de Carré. Comment ? Est-ce que vous montez sur scène ? Non, non, non. Pour vous, le prochain défi, c'est le tour de Bélie-Landmer. Comment on se prépare à ce nouveau challenge ? Difficilement, déjà. Parce que j'ai une petite douleur au moyen fessier, donc on s'écoute, on fait du vélo, mais ça va être un véritable challenge difficile. Ce qui m'a donné envie de faire ce try, c'est le plus beau GR de France, il faut se le dire, c'est extrêmement magnifique. Donc, il me tarde de profiter pleinement de ce tour de Bélie-Landmer. Combien de kilomètres ? 82 000 mètres de dénivelé. Donc, ce sera une quinzaine ou une 16 heures, je ne sais pas. J'avais une petite question parce que tout au long de cette émission, elle m'a traversé l'esprit. Est-ce que vous croyez encore à une greffe ? Est-ce que vous avez envie d'être greffé ? Je suis inscrit. La relation que j'ai avec les soignants, elle est aussi très proche. Et en fait, pour l'instant, même si je suis inscrit, il n'y a jamais eu de greffon qui m'aurait permis d'améliorer ma qualité de vie. Donc, je suis hyper immunisé. C'est très, très compliqué de trouver un greffon compatible. Donc, je fais confiance aux soignants pour essayer de me trouver ça dans quelques années à ma retraite. Bon, en tout cas, on vous souhaite un beau tour de Bélie-Landmer en septembre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. C'est la petite tradition de notre émission L'heure de la photo. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. À demain. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501